Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment ChatGPT peut nous aider à générer javadocs pour la Spring Boot App. Premièrement, nous allons vérifier la Spring Boot App que nous allons utiliser pour générer javadocs. C'est la Spring Boot App, VV Spring Boot Recipe App. C'est la Spring Boot App qui sauve et manipule les cuisines de cuisines. Et la classe qui m'intéresse, c'est le service qui fait toutes les manipulations sur les recipes. C'est dans ce package. C'est dans cette classe. Vous voyez, nous avons beaucoup de méthodes publiques, mais il n'y a pas de documentation de javadocs. Donc, je vais demander ChatGPT de générer javadocs pour cette classe. Donc, nous allons copier cette classe pour demander ChatGPT de générer son javadocs. Je vais faire ça pour la classe ! 제 selectorat. Je vais faire ça pour la classe. Copier. J'ai demandé le GPT d'expliquer les lignes de code que vous utilisez dans le domaine prompt. Je pense que pour le javadoc, c'est le même. Il analyse le code et fait des commentaires pour expliquer ce qu'il fait. Et ici, pour chaque méthode, une explication dans le format du javadoc. C'est très bien qu'il fait toutes les méthodes. Et le point est suivi pour voir si c'est la bonne documentation pour chaque méthode. Donc, il a beaucoup de documentation pour cette classe. Je vais copier ce code. Comme ça. Et maintenant, je vais changer d'intelligy et utiliser l'option d'intelligy pour générer javadoc. Pour obtenir le visuel. Et pour procéder le javadoc réel de cette application. avec ces nouveaux commandes ajoutés par ChatGPT. Donc, maintenant, nous sommes dans l'intelligy. J'ai copié tous les champs de javadoc de ChatGPT dans la classe. Et nous avons ici le résultat. Donc, un commande pour la classe. Un commande pour les champs privés, les attributs. Et des commandes pour chaque méthode public. Donc, maintenant, nous allons générer avec l'intelligy la documentation d'intelligy. Et vérifier comment il rendera le travail de ChatGPT. Je vais aller sur Tools. Generate javadoc. Je clique sur Generate. Intelligy fait le travail pour générer le javadoc. Il ouvre dans mon browser url. Je l'ouvre dans l'embedded intelligy browser. Merci d'un plugin. Et... Wait a minute. Copy. Passé. Passé. Et... Donc, nous sommes maintenant dans l'intelligy imbedded browser. Pour vérifier le javadoc généré par ChatGPT. Donc, nous allons dans le service. Et dans la classe qui nous intéresse. Le service RSIP. Et nous vérifions que maintenant nous avons des détails sur chaque méthode. Donc, c'est assez utile de générer un javadoc. Donc, merci d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...